C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit au Bonjour à tous et bienvenue dans notre sixième session de cette formation intitulée Le fondement de votre vie nouvelle Depuis le commencement nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui nous aident A nous qui avons commencé une nouvelle vie A savoir comment marcher avec Dieu, comment croître, comment entendre Dieu, etc Aujourd'hui nous voulons parler de quelque chose qui est très important Pour une personne qui vient de naître dans la vie chrétienne Dans le royaume de Dieu je dirais Et qui fait partie maintenant d'une famille chrétienne De la famille chrétienne à vivre selon les règles Ou encore selon la discipline qui régit je dirais le royaume de Dieu Et la maison que nous sommes, l'église Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet Je vous invite à la prière Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Roi Je veux te rendre grâce pour ce moment Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs Laisse que ce moment soit béni par ta présence Donne-nous ta parole, enseigne-nous Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole Et que cela puisse, Seigneur, être gravé en nous et nous faire du bien Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié Amen La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 Paul dit à Timothée Si je tarde, tu sauras comment il faut te comporter Ou te conduire dans la maison de Dieu Qui est l'église du Dieu vivant La colonne est l'appui de la vérité Nous qui sommes église de Dieu Nous qui sommes les enfants de Dieu Nous faisons partie de cette grande famille Qui est l'église Un des agents du royaume de Dieu Et pour vivre en harmonie dans cette famille Où nous avons Dieu comme étant notre père Jésus-Christ comme étant notre grand frère aîné Le Saint-Esprit comme étant notre aide Et aussi les frères et sœurs Comme étant nos bien-aimés dans le Seigneur Cette grande famille qui nous est donnée Alors il faut qu'il y ait des règles établies Il faut qu'il y ait une discipline Afin de maintenir l'ordre Et qu'il y ait l'harmonie dans la maison Bien-aimés dans le Seigneur Là où il n'y a pas l'ordre Là où il n'y a pas la discipline C'est l'anarchie C'est n'importe quoi Excusez-moi le terme Et tout le monde Chacun fait ce qu'il veut Et cela ne peut amener que la frustration Et le désordre Alors Dieu étant un Dieu d'ordre Il est dit dans 1 Corinthien Au chapitre 14 Le verset 30 Que Dieu n'est pas un Dieu de désordre Mais un Dieu de paix Pour que la paix règne Il faut qu'il y ait l'ordre Là où il n'y a pas de paix Il y aura aussi le désordre Alors vous devez comprendre Que vous faites partie de la nouvelle famille De Dieu Et vous avez besoin De connaître les règles De la maison Qui est l'Église Quelles sont les attentes du Seigneur Quelles sont les règles Que les pères Je dirais que nos parents Ont établies Pour que nous puissions vivre en harmonie Je donne toujours un exemple Dans la vie courante Un enfant qui vient dans le monde Et qui va commencer à grandir Il va faire ses premiers pas Il va certainement vouloir faire des bêtises Et si les parents Ne fixent pas les règles De conduite Pour l'enfant Cet enfant là N'aura pas une bonne éducation Il aura une très mauvaise éducation Et cet enfant Fera n'importe quoi Ça sera l'anarchie Ainsi Il y a le même Que dans la famille de Dieu Lorsque nous venons Il faut qu'il y ait des règles Vous qui venez de commencer Votre marche avec le Seigneur Vous devez savoir Qu'on ne fait pas Ce que l'on veut Mais on doit faire Ce que Dieu Veut que nous puissions Que veut que nous puissions faire Ainsi les règles Vont vous donner Un objectif clair dans la vie Ainsi les règles Vont vous canaliser Ainsi les règles Vont vous discipliner Ainsi les règles Vont vous aider A bien vous orienter Ainsi les règles Vont vous amener aussi A ressembler au Père Parce que si moi J'interdis à mon enfant De mentir C'est parce que je ne ment pas Si j'interdis à mon enfant De ne pas voler C'est parce que je ne vole pas Et mon but C'est que l'enfant Puisse me ressembler Et c'est de la même manière Dieu veut que ses enfants Puissent ressembler au Père Qui est Dieu Ainsi Il veut que nous puissions Connaître ces règles Parce que si on ne connait pas les règles Comment pourrons-nous Les mettre en pratique Il faut les connaître Et il faut les connaître très tôt Ou à l'aube même Au premier jour Je dirais de sa marche chrétienne Connaître ces choses Qui vont nous aider A croître Dans les voies Du Seigneur Donc Dieu A des attentes Dieu A des exigences Alors dans cette leçon Nous allons voir déjà Qui est celui Qui établit les règles Ça c'est la première question Que nous allons poser Deuxièmement Nous allons nous poser cette question Comment Où pouvez-vous trouver ces règles Comment savoir que Ce sont les règles Que Dieu a établies Troisièmement C'est Comment pouvez-vous Vous conformer Aux règles Que le Seigneur établit Et Enfin nous parlerons De comment Réussir Bien évidemment Sa marche chrétienne Pour réussir la marche chrétienne Bien aimé Il faut savoir Qu'il y a des règles La vie chrétienne Est aussi comparée A une course Récemment nous avons vu Nous avons parlé De la marche chrétienne Mais Cette marche chrétienne Est aussi comparée A une course Et En tant que Participants de cette course Nous sommes censés Être Nous sommes appelés Comme des athlètes Qui courons Comme dans un stade Il est dit dans Le livre hébreu Au chapitre 12 Laissez-moi prendre Cela avec vous Hébreu chapitre 12 Le Verset Premier Au verset 2 Hébreu 12 Le verset premier Au verset 2 Il est dit ceci Nous donc aussi Puisque nous sommes Environnés D'une si grande Lueille des témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Donc nous sommes appelés A courir Dans cette carrière Qui nous est ouverte Ayant le regard Sur Jésus Qui est le chef Qui est le chef Et le consommateur De la foi En vue de la joie Qui lui était réservée Il a souffert La croix Méprisé L'innominie Et il s'est assis A la droite Du trône de Dieu De manière à le remporter S'avoir prêché aux autres Donc Paul ici Se compare A un athlète A un combattant A celui qui court Dans la carrière Dans cette vie chrétienne Et il s'impose Toutes sortes D'abstinences Toutes sortes Des règles Dans une course Il y a des règles Et si on ne suit pas Les règles On n'atteindra pas L'objectif Si dans la vie chrétienne Vous n'avez pas Des règles Ou on ne vous donne Pas des règles A suivre Vous allez échouer Vous allez risquer De perdre La foi Comme aujourd'hui Beaucoup perdent la foi Parce qu'ils n'ont pas Eu de bons fondements Dans 2 Timothée Chapitre 2 Regardez ce que Paul dit 2 Timothée Chapitre 2 Le verset 5 Il dit L'athlète N'est pas couronné S'il n'a pas combattu Suivant les règles Donc si on est athlète Il y a aussi des règles Si on est appelé A courir A marcher Il y a aussi des règles Et dans la famille chrétienne Dans l'église Il y a des règles Que nous sommes appelés A observer A pratiquer Pour avoir une vie chrétienne Épanouie Un ministère réussi Et qui ne va pas s'effondrer Alors La première question Que nous voulons nous poser Qui est celui Qui établit les règles Dans une maison La personne Qui établit les règles C'est le chef de la maison C'est-à-dire le père C'est le père Qui donne des règles Qui donne la ligne de conduite Pour tout le monde Ainsi Les aînés Sont obligés De respecter les règles De respecter les règles Autrement dit Ils donneront un mauvais exemple A ceux-là Qui viennent après Donc Il faut que nous puissions Observer Quelles sont les règles Que Dieu En tant que notre père Nous a établies Mais aussi Lorsque vous êtes Dans une assemblée locale Que le père spirituel Le leader L'ange de la maison Que Dieu a établi A aussi établi Suivant la révélation Qu'il a de Dieu Par rapport au travail Que Dieu lui a donné A faire Autrement dit On sera en conflit Ou en contradiction Et cela Peut nous amener Non seulement la correction Mais aussi La punition Dieu en tant que père La Bible nous dit Qu'il punit aussi Il châtie Tout enfant Qui désobéit Aux règles Qui sont établies Alors prenez encore avec moi Hébreu chapitre 12 Hébreu chapitre 12 Nous prenons A partir du verset 5 La Bible dit Et vous Et vous avez oublié L'exhortation Qui vous a été adressée Comme à des fils Mon fils Ne méprise pas Le châtiment Du Seigneur Et ne perd pas courage Lorsqu'il te reprend Car le Seigneur Châtie Ou encore Punit Celui Qu'il aime Et frappe de la verge Tout ce qu'il reconnaît Pour ses fils Donc si tu es un fils Dans la maison du père Dans l'église Tu dois aussi t'attendre A un châtiment Mais le châtiment vient En cas de désobéissance On ne peut pas châtier Un enfant Qui est obéissant Voyez-vous Pourquoi on dit Qu'on est obéissant Pourquoi on dit Qu'on est désobéissant C'est par rapport Aux règles Qui sont établies Donc Je respecte les règles Je n'ai pas besoin D'être châtié Mais je désobéis aux règles Le châtiment Me sera infligé Et regardez la suite Il dit Supportez le châtiment C'est comme des fils Que Dieu vous traite Car Quel est le fils Qu'un père ne châtie pas Et si vous êtes Exemple de châtiment Auquel tous on parle Vous êtes donc Des enfants Illégitimes Et non des fils D'ailleurs Puisque nos pères Selon la chère Nous ont châtiés Et que nous les avons respectés Ne devons-nous pas A bien plus forte raison Nous soumettre Aux pères des esprits Pour avoir la vie Nos pères nous châtient Nous châtiés Pour un peu de jours Comme ils le trouvaient bon Mais Dieu nous châtie Pour notre bien Afin que nous participions A sa sainteté Amen Donc nous voyons Que le but du châtiment De la correction C'est de faire respecter Les règles Les règles de la sainteté de Dieu Et de l'ordre de Dieu Parce que Dieu est un Dieu d'ordre Voyez-vous Ainsi Si on te châtie Si Dieu te châtie Si un père spirituel te châtie Sache que tu as mal fait Et il a pour but Simplement de te ramener à la raison Pour que tu fasses ce qui est bien Et quand tu fais ce qui est bien Tu réjouis son cœur Et tu participes à sa gloire Bien aimé dans le Seigneur Voilà le but des règles Dieu ne met pas les règles en place Pour nous faire du mal Au contraire C'est pour nous faire participer A sa sainteté Vous vous imaginez un enfant Qu'on va attraper dans la drogue Qui sera mis en prison Qui aura honte Aussi bien l'enfant Mais beaucoup plus le père Parce qu'on dira Cet enfant n'a pas eu une bonne éducation De la part de ses parents De la même manière Dieu tient à nous La raison pour laquelle Il nous châtie Pour que nous puissions être Bien évidemment Dans ces voies Que nous puissions craindre son nom Donc le père établit les règles Comment les enfants doivent se conduire Comment les enfants doivent se comporter Dans M.Pierre chapitre 1er Il est dit Comme le Seigneur est saint Vous aussi soyez saint Dans toute votre conduite Vous devez apprendre A plaire à Dieu Et à être saint Dans votre marche Dans votre conduite Dans vos pensées Dans vos paroles Dans vos actes Dans vos attitudes Dans votre manière de vous comporter Car cela va de l'honneur Ou encore du déshonneur du Seigneur Alors prenez encore avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4 1 Thessaloniciens chapitre 4 Nous prenons juste le verset 1er Il dit ceci Aureste frère Puisque vous avez appris de nous Comment vous devez vous conduire Et plaire à Dieu Et cela ce que vous faites Nous vous prions Et nous vous conjurons Au nom du Seigneur Jésus De marcher à cet égard De progrès en progrès Donc Paul ici Avait appris comme un père A ses enfants A Timothée A Tite A tant d'autres A Sylvain et aux autres Comment il fallait Plaire à Dieu Et comment il fallait Se comporter vis-à-vis du Seigneur Et il dit Mais c'est là ce que vous faites Mais je vous en conjure Faites-le De progrès en progrès Amen Donc Dieu veut que nous puissions Respecter les règles Parce que cela Plaît simplement au Seigneur Et cela le rend honneur Bien aimé dans le Seigneur Dieu établit les règles Et nous devons les respecter Ce ne sont pas les enfants Qui dirigent Ce ne sont pas les enfants Qui établissent les règles Dans une maison C'est encore moins Les voisins qui établissent Les règles dans une maison Mais c'est le père de la maison Qui établit Les règles pour la maison Et nous verrons A la fin de ces sessions Comment ou quelles sont Les règles aussi Pour nous Pour notre famille Cette résurrection Qui fait partie de l'Arche De l'Alliance Comment Quelles sont les règles Que nous devons Que nous sommes appelés Aussi à respecter Pour la bonne tenue Pour l'image De notre Seigneur Et aussi du visionnaire Et enfin Pour la gloire De notre Dieu Car là où il n'y a pas De règles Là où il n'y a pas De discipline C'est l'anarchie C'est le désordre Et Dieu Et Dieu ne travaille Jamais dans le désordre Le désordre Amène justement La licence Et amène Une perte De vision Rappelez-vous Lorsque les enfants D'Élie Dans 1 Samuel 2 1 Samuel 3 Ont commencé A vivre dans le désordre Leur père N'a pas corrigé Et cela Lui a fouté La mort Et la gloire de Dieu A été bannie D'Israël D'où l'enfant Qui était né Icabod La gloire a été bannie Si nous voulons maintenir La présence de Dieu Nous devons apprendre A marcher Selon les règles Du Seigneur Alors deuxième question Où pouvons-nous Trouver ces règles Comment savoir Que nous sommes Ou nous respectons Les règles de Dieu Qui vont nous aider A avancer La réponse est claire Nous ne pouvons Que observer Déjà la vie de Jésus La vie de Jésus Pour nous Sa manière de vivre Et pour nous Qui sommes ses enfants Ses disciples Un enseignement Nous voyons Comment est-ce que Jésus était soumis A son Père Nous voyons Comment est-ce que Jésus Christ Honorait son Père Nous voyons Comment est-ce que Jésus Christ Respectait les gens Nous voyons Comment Jésus Christ Était consacré Pour les autres La vie de Jésus Sa vie Sa manière de faire Ses attitudes Ses paroles Sa vie même Sont pour nous Un enseignement Sont pour nous Des règles de vie Ainsi Lorsqu'on observe La vie de Jésus On peut Tirer beaucoup De leçons Par rapport à cela Et au-delà De la vie de Jésus Nous avons aussi Les enseignements De Jésus Les enseignements De Jésus Sont Je dirais Comme le sceau Sont Une règle Une règle de conduite Constitue En somme Des règles de conduite Pour nous Qui sommes Ces enfants Comment vivre Dans ce monde Tout en n'étant Pas de ce monde Il dit Vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes Pas du monde Bien aimé dans le Seigneur Ce ne sont pas Le système De ce monde Encore moins Le monde Et sa convoitise Ou ce système Babylonien Qui nous enveloppe Qui nous entoure Qui doivent nous dicter La manière de vivre Ou encore de se comporter Nous c'est à nous Qui sommes les enfants De Dieu De montrer La bonne manière De vivre Dans ce monde Et nous allons le voir Les enseignements De Jésus Constituent pour nous Les fondements Alors Si vous scrutez avec moi La Bible Dans Matthieu chapitre 5 Matthieu 6 Et Matthieu 7 Jésus Christ nous donne Quelques règles de vie Quelques règles de vie On parle de cela Lorsqu'on parle De ces serments Sur la montagne Ou encore Des béatitudes Quand vous les lisez Profondément Vous voyez que cela Constitue Les règles d'or Pour les enfants De Dieu Dans ce monde Alors prenons Quelques-uns Le temps nous manquerait Pour parler de tout Je vous laisse Un exercice à faire A lire Matthieu 5 Matthieu 6 Et Matthieu chapitre 7 Car là nous voyons Une somme De toutes les règles De vie Que nous sommes appelés À mener dans ce monde Et plus tard nous parlerons De règles Qui concernent Le centre évangélique Puissant de la résurrection Ou encore Cette résurrection Matthieu chapitre 5 Nous lisons À partir du verset 3 Jésus dit Heureux Les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux Il parle de bien De pauvres en esprit Ceux-là Qui se considèrent Misérables Sur le plan spirituel Être pauvre ici Ce n'est pas sur le plan financier Ou encore matériel C'est quand tu ressens Ta douleur Quand tu ressens Ta misère Quand tu ressens Que tu n'as pas Tu manques Et toutes les personnes Qui sont pauvres Désirent avoir plus Bien aimé dans le Seigneur Lorsque tu es satisfait Sache que c'est déjà Le début de ta mort Et de ta chute Comme ce fut le cas De l'église de l'Odyssée Qui disait Je suis devenu riche Je n'ai besoin de rien Et Dieu lui dit Tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu Dans l'Apocalypse Chapitre 3 A partir du verset 14 Au verset 21 Bien aimé dans le Seigneur Tu dois toujours Te considérer Comme un pauvre en esprit Afin de désirer Les choses de Dieu De désirer Plus de la présence de Dieu Plus de la parole de Dieu Plus de la connaissance de Dieu Plus de dons spirituels Comme Paul dit Aspirer aux dons spirituels Mais lorsque tu penses Être arrivé C'est là même Que tu commences A chuter Car la connaissance Enfle Mais l'amour Édifie Aime Dieu Aime les choses de Dieu Deuxième règle Il dit Heureux les affligés Car ils seront consolés Car dans la vie chrétienne Il arrivera que tu souffres Pour son nom Il arrivera que tu sois affligé Que tu sois dans l'abattement Dans les combats Dans Voir même les questionnements Le doute Mais la Bible dit Que tu seras consolé Les gens parleront mal de toi Les gens te critiqueront Mais tu dois savoir Qui tu es Et qui tu sers Car tous ceux qui veulent vivre Pieusement Jésus Seront persécutés Nous voyons des gens Abandonner la voie Tout simplement Parce qu'ils sont critiqués Bien aimé dans le Seigneur Vous ne pouvez pas empêcher Les gens de parler Mais au moins Vous pouvez fermer vos oreilles Aux critiques des gens Alors Suivez Le Seigneur Sans pour autant Regarder autour de vous Il dit Heureux les débonnaires Car ils hériteront La terre Heureux ceux qui sont bons Et doux Dieu nous parle De la douceur Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Car le Seigneur est proche La douceur fait partie Du fruit de l'esprit Or aujourd'hui Nous avons Très peu de personnes Qui sont douces Dieu veut que tu sois doux Que tu saches Comment répondre à chacun Et tu hériteras de la terre Et ça C'est une bonne promesse De la part du Seigneur Ça fait partie des règles Donc ça ne sert à rien D'être agressif Ça ne sert à rien De vouloir Mater les gens Dominer les gens Écraser les gens Sois humble Sois doux Il dit encore Heureux ceux qui ont faim Matthieu toujours chapitre 6 Verset 5 Verset 6 Heureux ceux qui ont faim Et soif de la justice Ils seront rassasiés Lorsque tu désires La justice Tu désires la droiture La Bible déclare Tu seras rassasié Tu verras cette droiture S'établier D'ailleurs Christ reviendra Pour régner pendant mille ans Et ça sera mille ans Où il y aura la paix Et la justice Sur toute la terre Il n'y aura plus de guerre Il n'y aura plus de tuerie Il n'y aura plus de violence Ça sera la paix totale Le lion habitera Avec l'agneau Nous dit la parole de Dieu Bien-aimé Parce que tu recherches cela Et la parole de Dieu Nous demande De rechercher ces choses De rechercher la justice Alors il dit Au verset 7 Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront Miséricorde Tu dois apprendre A pardonner Même ceux-là Qui t'ont fait du mal Bien-aimé dans le Seigneur Jésus dit Si vous pardonnez Aux hommes leurs offenses Votre Père Céleste Vous pardonnera aussi Ça ne sert à rien De fermer son cœur Pour ne pas libérer le pardon Parce que plus tu pardonnes Plus les gens te pardonneront Plus tu obtiendras d'abord La miséricorde du Seigneur Et la miséricorde aussi des hommes Bien-aimé dans le Seigneur C'est une règle Dans la vie chrétienne Il dit Heureux ceux qui ont Le cœur pur Car ils verront Dieu Au verset 8 On nous parle de la pureté de cœur Tu dois avoir un cœur pur Le cœur de l'homme C'est là le centre de toute chose Il est dit dans Jérémie 17, 9 Que le cœur est tortueux par-dessus tout Et il est méchant Qui peut le connaître ? Dieu seul sonde et éprouve le cœur Alors présente-toi au Seigneur Dis à Dieu Purifie mon cœur Plus tu cherches à avoir un cœur pur Plus tu verras Dieu Dieu on ne peut pas le voir Lorsqu'on a l'amertume dans le cœur On ne peut pas voir Dieu Lorsqu'on a la haine dans le cœur Lorsqu'on ferme son cœur A aux autres Avoir le cœur pur Rechercher la sainteté du cœur Pour voir le Seigneur Il dit au verset 9 Heureux ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés fils de Dieu Ça c'est une règle d'or Dans la maison de Dieu Tu dois chercher la paix Il y a des personnes Qui sont conflictuelles De par nature Tu dois changer cela Autour de toi doit régner Une atmosphère de paix L'atmosphère de paix L'atmosphère de sérénité Où tu mets tout le monde à l'aise Lorsque Jésus arrivait Il apportait la paix Là où il y avait les pleurs Il apportait la paix Par la restauration Par la guérison La Bible dit Rechercher la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Si tu es auprès de quelqu'un Ou des gens Qui ne recherchent pas la paix Éloigne-toi de ces personnes Pour que toi tu te maintiennes dans la paix Parce qu'autour de toi doit régner La paix Évite les conflits Il dit Heureux ceux qui seront persécutés Pour la justice Car le royaume des cieux Est à eux Il nous parle de la persécution Qui est tout à fait normale Et Dieu promet De posséder Le royaume de Dieu Bien-aimés Il y a beaucoup de choses Qu'il dit Il y rappelait le verset 13 En disant Vous êtes le sel de la terre C'est à vous De donner le goût Aux autres Le sel A la faculté De donner le goût A la nourriture Le sel Aussi Empêche La corruption Quelque part Vous allez voir La plupart des momies En Égypte On est conservé Avec du sel Parce que le sel Évite La putréfaction Évite La corruption Quand on dit Vous êtes le sel de la terre Vous devez vivre Une vie sans corruption Une vie de pureté Une vie conforme Au Seigneur Et sachez donner du goût Aux autres Le sel vous donne La saveur Le Saint-Esprit en vous Vous donne la saveur De Christ Lorsque les gens Vous approchent Ils veulent connaître Dieu Et servir Dieu Il dit au verset 14 Vous êtes la lumière du monde Votre vie doit être une lumière Une ville Qui est placée Sur la montagne Elle ne peut être cachée Telle que vous êtes Donc votre vie Votre parole Vos paroles Vos comportements Vos attitudes Doivent Doivent Je dirais Illuminer les gens Autour de vous Ben aimé Ces choses Sont très très importantes Alors Vous allez au verset Au chapitre 6 Le Seigneur nous parle du pardon Il nous parle de la prière Qu'il faut Adresser au Seigneur Et autre chose Qu'il nous dit Il nous dit aussi De ne pas Nous amasser des trésors Ici sur la terre Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui L'amour de l'argent C'est ça qui tue le monde Il dit L'amour de l'argent Est une racine De tous les maux Voyez-vous mes bien aimés Il dit aussi Ne vous amassez pas Au verset 19 Matthieu 6 19 Ne vous amassez pas Des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille Détuisent Et où le voleur Perce et de robe Mais amassez-vous Des trésors dans le ciel Où la teigne et la roue Ne détruisent point Et où les voleurs Ne percent Ni ne dérobent Car là où est ton trésor Là aussi Sera ton cœur Bien aimé dans le Seigneur Ça c'est une règle d'or Si nous cherchons Les intérêts du royaume de Dieu Beaucoup de luttes Vont s'arrêter Beaucoup de querelles Vont s'arrêter Même parmi les enfants de Dieu Il y en a qui pleurent Il y en a qui se battent Il y en a qui lutent Tout simplement Parce qu'ils ont Le désir de posséder Encore de posséder Ils ont pour motivation Maman Et Jésus dit Nul ne peut servir Deux maîtres à la fois Où il aimera l'un Il aimera l'autre Où il s'attachera à l'un Et il méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu Et les richesses de ce monde Nous servons Christ le Seigneur Et Christ nous donne Par décis tout Les choses dont nous avons besoin Bien aimé dans le Seigneur Le royaume de Dieu Doit être ta priorité Tu dois chercher A participer Pour l'expansion Et l'avancement Du royaume de Dieu Ainsi Dieu Prendra soin de ta vie Il prendra soin de ta femme De tes enfants Si tu es marié Il prendra soin De tout ce qui est à toi Bien aimé dans le Seigneur Qui sers-tu ? Qui cherchais-tu à servir ? Beaucoup viennent au Seigneur Beaucoup rentrent dans le ministère Parce qu'ils veulent avoir des honneurs Ils veulent avoir de l'argent Ils veulent avoir Tout ce genre de choses Mais ce n'est pas Ce que la parole de Dieu nous dit Nous devons chercher d'abord A toucher A saisir Le coeur du Seigneur Et tout Viendra par-dessus tout Et plus loin Il continuera en disant Ne vous inquiétez pas De votre vie De votre lendemain Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment Ni ne moissolent Mais Dieu Prend soin d'eux Il est nourri Ne valez-vous pas plus Que ces oiseaux ? Regardez les listes de champs Qui croissent Dieu les habille Même Salomon Dans sa royauté N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Bien aimé Dieu te dit Ne t'inquiète pas De ce que tu mangeras De ce que tu boiras De quoi tu seras vêtu La vie vaut mieux Que le vêtement La nourriture Et autre chose Il dit Cherchez premièrement Le royaume du ciel Il dit A chaque jour suffit sa peine Travaille Mais contente-toi De ce que tu as Tu dois vivre dans le contentement Car l'amour de l'argent L'amour de l'argent Est une racine de tous les maux Voilà ce que la parole de Dieu nous dit Dans l'intimité chapitre 6 Beaucoup sont tombés dedans Ils sont tombés dans le piège Et ont fait naufrage Par rapport à la foi Et il dit aussi Quelque part Toujours dans Matthieu Il dit Vous avez entendu Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Priez pour ceux Qui vous font du mal Priez Dites du bien Bénissez ceux Qui vous maudissent Bien aimé dans le Seigneur Le Seigneur Ne nous dit pas D'envoyer le feu Pour détruire Nos ennemis Non Nous détruisons Les oeuvres du diable Certes Mais nous devons Bénir nos ennemis Nous ne devons pas Les maudire Même si quelqu'un Te fait du mal Tu dois prier Pour la personne Voilà la règle d'or Or aujourd'hui Nous nous déchirons Tout simplement Parce que nous ne supportons pas Qu'on nous fasse du mal Je ne dis pas Qu'il faut faire du mal Mais si ça arrive Qu'on te fait du mal Ou si ça arrive Que tu fasses du mal Demande pardon Mais si on t'a fait du mal Pardonne aussi Voilà ce que La parole de Dieu nous donne Nous dit Et ça Ça va nous maintenir Dans l'harmonie Dans la famille de Dieu Ça va maintenir La paix Dans la maison de Dieu On ne va pas chercher De querelles On ne va pas chercher Des disputes Et on ne va pas Se déchirer Entre nous Bien aimé Une autre règle d'or Que j'aimerais évoquer Avec nous Rapidement Dans cette session Il dit Demandez Vous sera donné Cherchez Vous trouverez Frappez On vous ouvrira Donc le Seigneur Donc le Seigneur ici Te montre Que face à des difficultés Face à des problèmes Face à des situations Insurmontables Cherche Dieu Dans la prière Demande à Dieu Mais aussi cherche Il ne suffit pas seulement De prier Mais faut-il encore Chercher des opportunités Il faut-il encore Frapper à des portes Quand tu pries Et que tu cherches Et que tu frappes À des portes Dieu t'ouvrira À des portes Mais lorsque tu es là Tu pries Et tu croises les bras Tu attends que tout Descend du ciel Comme ça Dieu ne fonctionne pas Par baguette magique Bien aimé dans le Seigneur Cela est très important Autre chose que j'aimerais Préciser aussi Dans les règles Qui sont censées nous régir Nous qui sommes enfants de Dieu C'est dans Matthieu 7 Verset 12 Il dit Tout ce que vous voulez Que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Car c'est la loi Et les prophètes Bien aimé dans le Seigneur Tout ce que vous voulez Qu'on fasse pour vous Faites-le pour les autres Tu aimes qu'on te respecte Apprends à respecter les autres Si tu sèmes les bonnes choses Tu recolteras les bonnes choses La Bible dit dans Galates 6 Verset 7 Tout ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera aussi Si tu sèmes de la chair Tu moissonneras la corruption Si tu sèmes les choses de l'esprit Tu moissonneras la vie et la paix Bien aimé dans le Seigneur Tu dois apprendre à faire du bien Ne fais pas du mal Même à ceux-là Qui t'ont fait du mal Dans ma vie J'ai rencontré des gens Qui m'ont fait du mal Mais je me suis forcé A faire du bien Même si cela n'est pas facile Mais la Bible dit Ne rendez à personne Le mal pour le mal Mais plutôt Faites le bien Regardez un peu avec moi Un texte Dans le livre de Romain Au chapitre 12 Romain chapitre 12 Le verset 17 Au verset 21 Il dit Ne rendez à personne Le mal pour le mal Mais recherchez Ce qui est bien Devant tous les hommes Dieu veut que tu fasses Ce qui est bien Non je veux me comporter Comme ça Parce qu'elle m'a mal parlé Parce qu'elle m'a pas dit bonjour Parce qu'il m'a fait ceci Parce qu'il m'a fait cela Ok Mais toi tu ne dois pas réagir Mais toi tu dois agir La personne te fait du mal Toi ne réagis pas Toi agis en lui faisant du bien Et c'est ainsi que tu seras Fils de Dieu Ne fais pas le mal Ne rends pas le mal pour le mal Mais recherche ce qui est bien Devant tous les hommes Il dit S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix Avec tous les hommes Si cela est possible Si cela est dans ta capacité Dans tes efforts Dans tes moyens Sois en paix avec tous les hommes Si tu vois que quelqu'un est conflictuel Tu peux te séparer Ne sois pas dans la zone Je dirais D'influents de cette personne Tu vas te préserver Et tu resteras en paix Voilà ce que la parole de Dieu dit Il dit aussi Donc Dieu ne te demande pas de te venger Ah puisqu'il m'a fait ceci Je vais lui faire cela Je vais aussi lui voir Le faire voir de quel bois je me chauffe Bien aimé ça ce n'est pas La mentalité du royaume de Dieu Il dit Si ton ennemi a faim Donne-lui à manger S'il a soif Donne-lui à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Donc que tu amasses Amassera sur sa tête Il conclut en disant Ne te laisse pas vaincre par le mal Mais surmonte le mal par le bien Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous Faites-le de même pour eux Apprends à faire le bien Apprends à faire les bonnes choses Et à dire les bonnes choses Bien aimé pour conclure ce moment Je veux nous amener à prendre Matthieu chapitre 7 Le verset A partir du verset 21 Et là nous voyons la conclusion Pourquoi ces règles sont-elles importantes ? Ceux-là vont commencer Ces règles vont commencer A façonner vos pensées C'est-à-dire Elles vont renouveler d'abord vos pensées Elles vont renouveler vos paroles Et ensuite ça va renouveler vos actes Parce que nos actes Sont les conséquences de nos paroles Et les paroles sont les conséquences De nos pensées Dans Matthieu 12 il est dit C'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Lorsque vous entendez quelqu'un parler Ce qu'il dit Ce qu'il déclare de sa bouche C'est ce qu'il y a dans son cœur Et ce qu'il déclare de sa bouche C'est ça qui va Je dirais Entraîner Ou Influencer Ses actes Ou encore Ses actions Bien aimé Nous devons avoir des pensées pures Et nous devons veiller Sur ce qui sort de notre bouche Par nos bouches Nous serons condamnés Par nos paroles Nous serons condamnés Par nos paroles Nous serons justifiés Saisons les bonnes choses Et agissons D'une manière digne Des enfants de Dieu En suivant Les règles du Seigneur Bien aimé Lorsque vous mettez Ces choses en pratique Je le précise encore Il ne suffit pas De les connaître Il ne suffit pas De les savoir Mais il faut-il encore Les mettre en pratique Vous allez voir Que vous allez bâtir Votre vie Non sur du sable Mais sur le roc Matthieu 7 vers 4 Il dit C'est pourquoi Quiconque entend Ces paroles que je dis Et le met en pratique Sera semblable A un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc La parole de Dieu C'est le roc Bien aimé Dans le Seigneur La pluie est tombée Les vents sont venus Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés Contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée Sur le roc Mais quiconque entend Les paroles que je dis Et ne les met pas en pratique C'est rassemblable A un insensé Qui a bâti sa maison Sur le sable La pluie est tombée Les vents sont venus Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et ont bâti cette maison Et elle est tombée Et sa ruine a été grande Bien aimé La différence Ce n'est pas La maison qui est bâtie La différence C'est le fondement De la maison Qui se bâtit Le fondement de ta vie Tu suis les règles Tu bâtis ta vie Sur le roc Tu bâtis tes pensées Tes paroles Et tes actes Sur le roc Et la maison que tu es L'église que tu es L'enfant de Dieu Que tu es Tu ne perdras jamais la foi Tu arriveras jusqu'au bout Mais si tu ne mets pas Ces choses en pratique Qui sont les règles d'or Quand je vous ai présenté Au travers de cette session Vous ne pouvez pas voir Ces choses s'accomplir dans votre vie Et vous risquez de vous écrouler La ruine sera grande Bien aimé Il ne suffit pas de commencer La vie chrétienne Il suffit plutôt de terminer Avec succès Car la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Que Dieu vous bénisse Dans le nom de Jésus Je vous invite à la prière Père nous prions Au nom de Jésus Pour ce message Que cela puisse être gravé Dans nos cœurs Afin que nous puissions Appliquer cela Aide-nous Seigneur Rénouvelle nos pensées Notre intelligence Afin de disséder ta volonté Au nom de Jésus Notre Seigneur Et Sauveur Le Roi qui vient Nous avons ainsi prié Amen C'est ta race Qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Qui me sauve